... Bonjour chers membres, je m'appelle Chad, je suis un alcoolique. Je vous lis la réflexion quotidienne des alcooliques anonymes. Aujourd'hui, le 12 janvier. Donc, le 12 janvier, accepter. Notre tout premier problème est d'accepter notre situation telle qu'elle est. De nous accepter tel que nous sommes et d'accepter ceux qui nous entourent comme ils sont. Ceci, enfin, d'adopter une attitude d'humilité réaliste, sans laquelle aucun regret véritable ne peut commencer. Il nous faudra constamment retourner à ce point de départ peu flatteur. C'est un exercice d'acceptation que nous pouvons pratiquer avec profit chaque jour de notre vie. Pourvu que nous étions avec soin de transformer cet inventaire réaliste de notre vie en une recherche fantaisiste d'alibi pour ouvrir notre défaitisme ou notre électivité, un tel inventaire peut devenir la source d'une saine émotivité par conséquent de notre progrès spirituel. Ça a une lien des réflexions de Bill. Je vais relire le dernier paragraphe. « Pourvu que nous étions au soin de transformer cet inventaire réaliste de notre vie en une recherche fantaisiste d'alibi pour couvrir notre défaitisme ou notre inactivité, un tel inventaire peut devenir la source d'une saine émotivité et par conséquent de notre progrès spirituel. » Ça nous vient des réflexions de Bill, la page 44. « Quand j'ai de la difficulté à accepter les gens, les lieux et les événements, je relis ce passage et je me sens libéré de toute peur que m'inspirent les autres ou les situations dans lesquelles je place la vie. » « Cette réflexion me permet de me considérer comme un être humain toujours imparfait et de recouvrir la paix d'esprit. » Merci beaucoup, chers membres. Je vous souhaite un super 24 heures. Sous-titrage ST' 501